Donc, l'enregistrement est commencé. Je vous remercie de prendre ce temps-là, de vous joindre au webinaire aujourd'hui, un webinaire qui est important à nos yeux, à vos yeux aussi, parce que vous prenez le temps de vous joindre à nous. Donc, pour l'instant, en fait, je veux vous assurer, peut-être qu'on a entendu Martin qui se joint à nous de Wellin et on a aussi une autre personne qui participe. Est-ce que vous voulez vous présenter, dire votre nom et dire de quel coin que vous joignez à nous? Vous pouvez aussi vous le dire dans le chat si vous êtes plus réservé, si vous préférez l'utiliser le chat. L'option est là aussi. On a la chance encore, je propose, on va l'attendre encore, je propose 120 secondes ou deux minutes si vous voulez, pour donner la chance aux gens de pouvoir se joindre à nous. Les gens qui auraient été peut-être pris par la routine du quotidien. Bonjour, Myriam. Myriam, vous joignez à nous de quel coin de cette belle province? Bonjour, Anne. On vous invite à vous joindre, si vous voulez, dans le chat, d'écrire votre nom et d'indiquer de quelle partie ou de quelle ville, de quel village que vous joignez à nous. Niagara, super. Bienvenue, Myriam. Bonsoir, M. Dubé, Martin Dubé, qui est aussi travailleur social. On est bien entouré de travailleurs sociaux ce soir. J'aime bien être en minorité entouré de gens très compétents comme ça. Je pense que ça va faire du bien. Je pense que ça va être comique. Je mets un peu mes colonnes aussi, mais là, pour ceux qui s'inquiètent, on n'a pas vidé la population du village. On est plus que deux personnes en brun, mais on a la chance d'avoir deux personnes du même patelin qui travaillent pour cette belle organisation. On va vous présenter bientôt. Donc, juste, je vois que les gens, vous pouvez activer votre micro. J'ai choisi de ne pas vous mettre en sourdine afin que vous puissiez participer à la conversation. Je vois ici que Karen nous propose, nous a dit que j'ai l'impression de vous avoir permis de pouvoir participer à la conversation si vous voulez. Donc, pour l'instant, les gens, si vous voulez écrire dans le chat de quel coin de l'appel province, vous vous joignez à nous. Bienvenue Louise et Anne. On a vu que Niagara venait de Niagara, si je comprends bien. On a précisé ici que la présentation de le webinaire est présentement enregistrée. Donc, vous aurez accès à cette présentation par la suite si vous voulez consulter. Et on pourra partager aussi avec les gens qui auront l'intérêt, justement, à ce maintien d'une bonne santé mentale pour les... Comment on accompagne nos jeunes dans la rentrée et comment on appuie nos parents de la communauté francophone en Ontario, justement, pour bien assurer cette bonne santé mentale en contexte de la rentrée scolaire. Donc, je propose, en fait, qu'on débute ce webinaire. Donc, bienvenue à tous et toutes. Je me présente, Benoît Brouillard. Je suis ergothérapeute de formation, si on veut, du temps où les cheveux étaient beaucoup plus présents sur ma tête et la sagesse était encore moins. J'ai l'honneur, en fait, de parler au nom de l'organisation qui s'appelle le CAP, qu'on va vous présenter aujourd'hui. L'organisation qui se situe à Ottawa, qui couvre tout un continuum de services allant de la petite enfance par des centres éducatifs, allant jusqu'à des services aussi de santé mentale pour les jeunes, autant les plus jeunes de 4 ans jusqu'à les adolescents, les jeunes des débuts adultes, avec aussi des services pour les troubles de dépendance et les troubles concomitants. Donc, encore des services pour les jeunes, avec un mandat provincial et aussi des services pour les adultes, que ce soit des services résidentiels ou encore individuels. On a même la chance d'avoir un service de 100 rendez-vous. On a vu plus de 100, je pense qu'on a vu 199 jeunes dans la dernière année, qui, pour nous, remplit un besoin important de pouvoir être présents pour la santé mentale de nos jeunes. En fait, l'organisation vient d'une intégration entre deux agences communautaires qui sont bien renommées. En fait, le Centre psychosocial qui était présent dans la scène franco-ontarienne de la région d'Ottawa depuis plus de 35 ans, et aussi la Maison Fraternité, qui était bien connue pour ses services sur le niveau de dépendance et des troubles concomitants, pour plus de 55 ans. Donc, on a décidé d'unir et de tresser nos forces ensemble pour mener cette nouvelle organisation qu'on appelle le CAP, le Centre d'appui et de prévention. Je vais me permettre tantôt de pouvoir mettre le lien vers notre site web dans le chat pour ceux qui sont curieux d'aller voir un peu qui nous sommes justement et comment est-ce qu'on vit de passion pour la santé mentale, un peu comme vous aussi, que vous avez pris le temps de vous joindre à nous. Donc, quelques questions, juste logistique. Le webinaire, on a prévu ensemble, va nous durer de 60 minutes. Donc, on nous donne le temps de pouvoir avoir une vraie conversation franche. Et c'est exactement ça que ça va être, une conversation. On est un petit groupe présent aussi aujourd'hui. De pouvoir se permettre de se dire les vraies choses, de parler de la santé mentale, un sujet qui, que vous savez, est bien stigmatisé, controversé, alors que c'est absolument pertinent. Même l'Organisation mondiale de la santé nous rappelle qu'il n'y a pas de santé sans santé mentale. C'est quand même un dénoncé qui est présent, toujours très pertinent en ces temps-ci. Vous avez accès évidemment au chat pour participer. Si vous voulez poser des questions durant le webinaire, soyez bien, bienvenu de le faire ici. On va sûrement mettre des choses ici. On va peut-être même vous poser des questions. Est-ce qu'on va vous inviter à participer via le chat ou encore à pouvoir parler? Vous pouvez désactiver la sourdine que vous avez sur votre micro. Je pense que vous pouvez le faire de différentes façons, soit en activant justement d'appuyer sur votre micro, de le réactiver ou encore de prendre la barre espace pour pouvoir bien, qu'on puisse bien vous entendre. On a en fait deux, juste deux prérequis pour le webinaire d'aujourd'hui. Un, qu'on se permet d'être francs et honnêtes. Et deux, qu'on se présente ici avec un esprit ouvert. Vous savez que l'esprit fonctionne comme un parachute. Ça fonctionne vraiment mieux quand il est ouvert. Donc, on va prendre les prochains 60 minutes pour regarder justement cette thématique de comment on prend soin de la santé mentale de nos jeunes et de nos adolescents en contexte de la rentrée scolaire. Donc, j'ai la chance en fait d'être accompagné par deux grandes perles en fait de notre organisation. Des gens qui nous arrivent avec beaucoup d'énergie, beaucoup de créativité, qui partagent cette passion-là pour le maintien d'une bonne santé mentale. Je vais me permettre en fait de le laisser se présenter eux-mêmes. Parce que vous allez voir, c'est absolument deux personnes qui vont nous amener dans une discussion absolument pertinente et flamboyante au cours des prochaines minutes. Donc, à vous la parole, Patrick et Karian. Si vous voulez vous présenter, puis ensuite, je pourrais enchaîner avec pourquoi est-ce que c'est important qu'on ait ce webinaire-là ensemble aujourd'hui. Super. Bien, bonsoir tout le monde. Moi, c'est Patrick Turcotte. Je suis un des intervenants au Centre Le Cap. Près ma période de temps passée au Cap comme un des intervenants dans l'équipe du partenariat, j'ai un petit peu de bagage d'expérience dans le contexte scolaire justement. Fait que je me suis dit que ça serait peut-être un beau partage lors de cette discussion pour créer des liens entre la santé mentale et le contexte scolaire, surtout dans cette période bourrée d'incertitudes. Donc, je vous remercie de vous joindre à nous ce soir. Oui, bien, bonjour. Bien, bonjour. Bonne soirée. Donc, moi, mon nom, c'est Karian Blanchard. Je viens, je travaille sociale au partenariat, donc au Centre Le Cap. Un peu mon background, je me spécialise aussi dans l'anxiété, ce qui est tout développé, des outils, des stratégies pour justement supporter les enfants qui vivent des situations qui sont nouvelles, qui peuvent créer justement des signes d'anxiété pour les épauler et les appuyer à travers le processus. J'ai aussi une expertise au niveau de la vie sexuelle et de la vie physique que, normalement, on ne parlera pas aujourd'hui ici. Donc, merci. Puis, donc, j'ai bien hâte de recevoir vos questions si jamais vous en avez. Donc, vous voyez qu'on est vraiment bien accompagnés, en fait, pour la soirée, évidemment. Étant ergothérapeute, ma formation clinique et mon expertise, c'est vraiment au niveau des défis de la santé mentale, si on veut, et à travailler plus au niveau des adultes dans le passé. Je ne vous cacherai pas que la pertinence d'avoir cette discussion-là aujourd'hui, elle est grande. On sait dans les statistiques qu'une personne sur cinq en Ontario va développer un défi ou un problème de santé mentale, si on veut, au cours de sa vie. C'est énorme comme statistique. Et si on comprend aussi que 70 % des défis de santé mentale ou des problèmes de santé mentale se développent à l'enfance ou à l'adolescence, je pense que cette discussion qu'on se donne le droit d'avoir aujourd'hui est importante. Je pense que c'est important de comprendre la perception aussi des parents ici, parce qu'on comprend qu'un parent sur deux en Ontario va être inquiet par rapport à la santé mentale de son jeune ou de son ado. Clairement, on a des gens ici intéressés à comment est-ce qu'on fait pour bien prendre soin de la santé mentale de nos jeunes. et comment on se supporte entre nous en tant que communauté franco-ontarienne. Mais avant de pouvoir plonger, si on veut, dans ce sujet, je vous propose une activité, en fait, assez simple. Je vous demande une question que vous pourrez faire l'expérience ensemble. je vous demande de savoir, de sentir si vous respirez. On sait, les signes de la COVID, ça nous rend hyper vigilants par rapport à les symptômes physiques. Donc, je vous demande aujourd'hui, est-ce que vous respirez présentement? Le cerveau rationnel va me dire, oui, je suis debout, je suis présent, je suis vivant, je suis vivant. Mais est-ce que vous sentez vraiment votre respiration? On va prendre, en fait, je propose une demi-minute juste pour sentir votre respiration. Il y a plusieurs façons de le faire, en fait. Vous pouvez placer un mouchoir devant votre bouche, vous pouvez placer une main sur la poitrine, une main sur l'abdomen, si vous voulez. C'est une question de sentir, mais sans forcer votre respiration, tout simplement vous permettre d'être. Exercice, c'est vraiment pas évident à faire, en fait, qu'on fait de façon instinctive. Une chance. Parce que si vous êtes comme moi, vous êtes vraiment avec un cerveau très actif, qui ferait que vous oublierez probablement de respirer pendant la journée. Vous êtes peut-être même trop occupé pour penser à respirer. Quand on prend conscience de notre respiration, ça nous permet d'être dans le moment présent. On va revenir à ce principe-là de pleine conscience plus tard. Mais en étant pleinement conscient de votre état physique, sachant qu'on ne peut pas dissocier la santé physique et la santé mentale, on vous demande, en fait, aujourd'hui, ce soir, à 20h13 et 42 secondes, de nous écrire dans le chat, c'est quoi les émotions, c'est quoi l'émotion ou le mot qui vous vient en tête, que vous ressentez présente. Allez-y dans le chat, écrivez, en fait, cette émotion-là qui se manifeste. Puis, on veut des réponses honnêtes, sincères, évidemment. Les réponses rentrent. On va de fatigue, assurance, incertitude, la nervosité. Assurez-vous dans votre chat de pouvoir mettre tous les conférenciers et les participants pour que tout le monde puisse bien voir votre réponse. soulagement. On voit ici qu'on a, dans le fond, un genre de salade d'émotions. Puis, quand on regarde ces émotions-là, puis qu'on prend conscience de ces émotions, on reviendra éventuellement à savoir s'il y a une bonne ou une mauvaise émotion, puis comment on différencie ça. Mais encore plus important que ça, quand vous pensez à vos jeunes, à vos enfants qui vivent le contexte de la rentrée, est-ce qu'eux vivent les mêmes émotions, vous pensez? C'est intéressant parce que je pense que nos experts pourront nous expliquer comment, comme modèles sociaux, comme parents, comment nos émotions à nous ont un impact peut-être plus grand qu'on pensait auprès de nos jeunes. Patrick, Kariane? Oui, justement, une activité que je vous suggère de faire, que ce soit en tant que parents ou en tant que professionnels de leur santé, on essaie de normaliser et valider les émotions que nos enfants peuvent ressentir. Donc, une activité que j'aime beaucoup faire, c'est avoir du prendre un feuille de papier, se dessiner un bonhomme, soit en allumettes ou un bonhomme en pain d'épices. Avec votre enfant, on peut même le faire avec lui parce que ça va justement ouvrir une période de communication pour aller dire que oui, maman ou papa ressent aussi ces émotions-là et que je suis correcte et que je suis capable de ressentir des émotions. Donc, de les identifier, de savoir quelle émotion est associée à laquelle. Donc, si on prend un exemple, ton bonhomme en pain d'épices est dessiné. Donc, tu peux avoir une conversation avec ton enfant, dire quand tu es fâché ou quand tu es triste, qu'est-ce que ton corps te donne comme signe? Parce que ton corps, c'est ton meilleur ami. C'est lui qui te dit, c'est lui qui te donne des signes quand est-ce que tu peux ressentir une émotion. Donc, c'est de les identifier. Tu peux avoir mal au ventre, tu peux avoir des maux de tête et ainsi de suite, tu les identifies sur un morceau de papier et ça va pouvoir mettre à l'enfant et même à vous un repère pour identifier quelle émotion est-ce qu'il vit. Donc, il va pouvoir justement bâtir des stratégies pour mieux se calmer, pour mieux diminuer les émotions qu'il ressent. Donc, c'est une petite stratégie ou un outil à utiliser pour faire le lien entre les émotions, ce que vous vivez et ce que votre enfant vit. Pour ajouter mon petit deux cents par rapport à ça, je pense que ce qui est très important dans le cadre de cette activité-là, ainsi que juste dans des discussions à entretenir avec vos enfants, c'est important de différencier ou de ne pas différencier justement des bonnes émotions des mauvaises émotions. Parce qu'il n'y a pas de bonnes et de mauvaises émotions. Les émotions sont des signes internes qui nous sont envoyés en fonction de ce qui se passe dans notre environnement. On pourrait retravailler ce vocabulaire émotionnel-là de façon à ce qu'on puisse différencier des émotions agréables de désagréables, mais en bout de ligne, les émotions, ce sont tout simplement des signaux comme des petits messages d'alerte comme quoi il y a quelque chose dans son environnement qui fait en sorte qu'il se sent comme ça. Pour aller encore plus loin que ça, les émotions en tant que telles, comme vous avez identifié dans le chat, sont variées d'une personne à l'autre. Comme en ce moment, on a identifié qu'il y a certaines personnes qui ressentent de la fatigue, de la nervosité, de l'incertitude, du soulagement. Ça, c'est dans un panel ou une discussion de neuf personnes. Neuf adultes en plus que ça. Les jeunes en ce moment, dans le monde incertain, dans le monde où au jour le jour, ça change, les messages changent, les précautions peuvent changer, où des fois, ils voient leurs amis à l'école, puis le jour d'après, ils ne voient pas leurs amis à l'école. C'est un monde qui peut être très stressant. C'est un monde qui peut être très incertain et anxiogène. Fait que c'est important d'accueillir les émotions de votre enfant, soit à travers l'activité carienne, ou tout simplement à travers la discussion, mais de normaliser et de vraiment être disposé à écouter ces émotions-là parce que ce n'est pas facile à exprimer. Les émotions difficiles à vivre sont lourdes et des fois, elles peuvent faire peur aussi pour les jeunes enfants. Un thème qui revient souvent dans cette période-ci en ce moment, puis d'ailleurs, je pense qu'on avait reçu une question en lien avec ça par rapport à l'anxiété, puis comment l'anxiété semble être dans l'air en ce moment, puis le stress semble être dans l'air en ce moment. Je ne sais pas si dans vos familles respectives ou dans vos différents domaines professionnels, vous avez ressenti cette anxiété-là. Moi, je peux vous affirmer que de notre bord, au Centre-le-Cap, c'est vu, c'est quasiment senti dans l'air. Et donc, on veut s'assurer aussi de vous, de normaliser qu'en ce moment, c'est correct d'être anxieux. L'incertitude nourrit l'anxiété, puis en ce moment, on baigne dans l'incertitude. Donc, pour commencer, moi, ce que je voudrais commencer par vous présenter, justement, c'est l'anxiété. Qu'est-ce que c'est? Donc, l'anxiété, par définition, par la définition que moi, je vais vous partager ce soir, est un sentiment d'inquiétude ou un malaise qui conduit l'enfant à avoir de la difficulté à faire face à une certaine situation. C'est un état d'appréhension face à un événement négatif, qu'il soit réel, perçu ou imaginaire, et qui risque d'arriver dans le futur. Fait que, important message encore une fois de garder en tête que l'anxiété, bien qu'elle ne peut être basée sur des perceptions ou même de l'imagination, elle est très réelle pour l'enfant ou l'adulte quand il ou elle la vit. Qu'est-ce que t'en penses, Kariane? Justement, donc la réalité, c'est de prendre, c'est pas de normaliser, c'est justement de normaliser, mais pas de prendre l'anxiété et de la glisser sur le tapis. Donc, de dire, OK, t'es anxieux, bon, et voilà, c'est fini, j'ai fait mon travail. C'est justement d'aller regarder qu'est-ce qui se passe alentour de ça, qu'est-ce qui, c'est quoi qui rend l'anxiété aussi gros. Donc, c'est normal pour chaque individu de ressentir l'anxiété. Ça fait partie de notre quotidien de tous les jours, que ce soit un adulte ou un enfant. C'est normal d'en ressentir. Qu'est-ce qui n'est pas normal, si justement, c'est quand ça commence à affecter notre quotidien, comme la définition que Patrick nous vient de dire. Qu'est-ce qu'on peut, des questions qu'on peut se dire pour justement remarquer que la santé mentale de notre enfant est à risque. Donc, on peut se poser comme question, est-ce que ses émotions, ses comportements sont au contraire de sa personnalité? Donc, est-ce qu'il y a des changements drastiques qui existent que vous remarquez chez votre enfant? On fait des questions à se poser pour faire un suivi, voir si votre enfant a un problème de santé mentale. Donc, une prochaine question, c'est, ont-ils un impact négatif sur la capacité de mon enfant à profiter de la vie quotidienne? Donc, est-ce que l'anxiété l'empêche de faire les tâches quotidiennes qu'avant, ils pouvaient accomplir sans aucun problème? Ont-ils un impact négatif sur notre vie de famille? Est-ce que ça vous empêche de faire des activités que vous avez fait avant? Entravent-ils le progrès de mon enfant à l'école? Ou, si on peut parler plus de l'amant, est-ce qu'en tant que parent, est-ce que... Parce qu'on peut, oui, on parle des enfants aujourd'hui, mais il faut aussi se regarder en tant que parent parce que vous êtes l'auroprimaire, vous êtes le modèle de vos enfants. Donc, c'est important aussi de prendre un recul, comme Bernard a dit auparavant, et de s'identifier, est-ce que moi aussi, j'ai de la difficulté à faire des progrès à mon travail? On a, ces comportements sont-ils plus fréquents? Est-ce qu'on les observe d'une fréquence, d'une intensité qui augmente? Sont-ils plus intenses ou plus durables? On peut aussi parler des signes, des différents signes qu'on peut observer. Donc, un changement d'humeur fréquent. Donc, ton enfant peut passer colérique à la tristesse ou à l'euphorie. Donc, il peut varier selon ses émotions. Est-ce qu'il est facilement blessé, qu'il y a souvent des pleurs constants? Il y a des crises de colère qui sont permanentes, qui peuvent lancer des objets, des coups portés aux autres enfants. C'est de la tristesse aussi qui est permanente, malgré la communication qui est offerte, malgré l'endroit de sécurité qui va promettre une communication propice. Est-ce qu'il y a des montres d'intérêts, comme des choses que votre enfant aimait dessiner, là, il n'aime plus. Il est plus retiré et il s'isole. Donc, ça pourrait être des signes à observer chez votre enfant pour justement faire un suivi face à la santé mentale et éventuellement aller chercher, se poser des questions. Est-ce que mon enfant est juste inquiet? Est-ce que je devrais m'inquiéter? Ou de là, chercher des services, justement, pour vous épauler dans ce processus-là. On avait, oui, une ressource. Oui, justement, la ressource que je vous parle, ça vient de la ressource santé mentale en milieu scolaire dans l'Ontario. On avait une question aussi qu'on a eue par courriel, c'était comment arrêter une manie de questionner les parents s'ils sont corrects durant la nuit. Patrick, est-ce qu'on avait, on pourrait avoir un lien avec une routine de nuit par rapport à cette question-là? Absolument. Encore une fois, juste pour refaire du pouce sur l'importance d'accueillir les émotions, accueillir les inquiétudes qui sont communiquées par les enfants. Ça peut être une expérience, d'ailleurs, c'est une expérience très vulnérable quand un enfant vous dit et vous exprime comment il ou elle se sent. Pour aller encore plus loin que ça, ce questionnement-là, cette manée-là de poser des questions s'ils vont être corrects, ça peut être ennuyant de façon répétée. Mais en regardant sous la surface de cette tendance-là, ce besoin-là d'avoir des réponses, je pense qu'il y a vraiment, mais sincèrement, une inquiétude. Fait que d'accueillir ces questionnements-là, puis après ça, tout simplement, de créer un espace dans la routine de la soirée pour ventiler ces angoisses-là, ces inquiétudes-là, mettre des mots sur les émotions qui sont parfois difficiles à exprimer. Et tout simplement, rassurer, mais pas trop loin. Parce que je pense que c'est très, surtout en ce moment, quand il y a beaucoup d'incertitudes dans l'air, l'optimisme est très important et l'optimisme et le positivisme est clé, mais il y a aussi besoin d'y avoir du réalisme là-dedans. Puis en ce moment, la réalité des choses, c'est qu'on ne sait pas nécessairement ce que le jour d'après va apporter. On ne sait pas nécessairement ce que la semaine prochaine va apporter. Comme vous voyez présentement, on est tous en virtuel. Des fois, ces conférences sont données en personne propre. Fait qu'on s'adapte, on se réajuste. Comment accueillir ça avec votre jeune, surtout au moment du coucher? C'est là où, typiquement, le cerveau commence à fonctionner à 100 mètres à l'heure quand il n'y a plus de distraction dans la journée pour le garder occupé. Fait que de donner, d'accorder un certain temps, d'accorder un 5, 10, 15 minutes pour externaliser ces inquiétudes-là, externaliser ce qui peut-être est en train de ruminer à l'intérieur de votre jeune. Puis de tout simplement, peut-être même lui dire très sincèrement, je n'ai pas nécessairement la réponse à ta question, mais je sais qu'on va faire ce qu'on peut, on va se protéger des façons qu'on peut et des façons qu'on connaît et on va gérer la journée suivante comme elle se présente. Puis je pense que ça, c'est un beau message à donner aux enfants, c'est qu'on n'a pas besoin de tout contrôler. D'ailleurs, c'est impossible de tout contrôler. Souvent, moi, j'utilise l'analogie d'un surfer qui fait juste surfer le long de la vague. Puis dans le fond, il n'y a aucun contrôle sur la taille de la vague, la hauteur de la vague, la vitesse de la vague. Il fait juste suivre la vitesse puis une fois que la vague passe, il se relève puis il en trouve une prochaine. Fait que je pense qu'en ce moment, plus que tout autre moment, c'est tellement une belle analogie, excusez-moi, pertinente parce que vraiment, les vagues de la vie en ce moment sont intenses et sont imprévisibles. Un peu comme les vagues de COVID, finalement. Oui, les vagues de COVID, finalement, c'est ça. Donc, je n'ai pas ton message, Patrick, c'est le contrôle, savoir qu'est-ce qu'on peut contrôler et qu'est-ce qu'on ne contrôle pas et donner, pouvoir aussi faire un pas de recul. Aussi, c'est très important, prendre un pas de recul puis évaluer, OK, je ne peux pas contrôler qu'est-ce qui se passe, voici ce que moi, je peux contrôler sur moi et sur ma famille. Puis justement, pour faire ce que tu es correct, pour venir à la question, sinon, enfin, des inquiétudes durant la nuit, faire des activités de pleine conscience peuvent être un outil pour apporter votre enfant à la réalité d'actuelle. Donc, faire des activités, il peut être coucher sur le lit, faire des activités, nomme-moi cinq choses que tu vois en ce moment. Nomme-moi deux choses que tu touches. Nomme-moi deux choses que tu peux sentir. Donc, faire des ici et maintenant et créer un endroit sécuritaire justement pour lui permettre de se centraliser sur ce qu'il vit en ce moment pour lui permettre de faire une belle nuit de sommeil et ne pas le chicaner non plus lorsque ça lui arrive parce que ça va justement dire que son comportement n'est pas acceptable. Donc, ça va aussi le brimer sur son expression. Justement, je pense que c'est un super point que Benoît vient d'envoyer dans notre chat. Aujourd'hui, ce soir, ce qu'on veut vous présenter entre autres, c'est certain qu'on veut vous donner des outils, on veut vous partager différentes ressources, différents outils que vous pouvez ensuite mettre en pratique dans vos propres contextes. Mais entre autres, on a la recette plus ou moins magique. C'est certain qu'on a six ingrédients pour une recette qui peut bien appuyer et bien encadrer une bonne santé mentale. L'ingrédient numéro un, comme Benoît vient de le partager, c'est de faire la lumière sur ce que votre enfant peut et ne peut pas contrôler. Encore une fois, c'est juste un exercice comme Karine et comme Benoît ont dit jusqu'à date, c'est un exercice de vraiment apprendre et accepter qu'on ne peut pas nécessairement tout prévoir et d'accepter de prendre un certain recul par rapport à ça et que la vie est pleine d'incertitudes de base qui peut parfois mener à des beaux résultats et des belles expériences aussi. L'incertitude n'est pas toujours négative. Pour enchaîner à notre prochain point, c'est certain qu'en ce moment, l'incertitude, l'imprévisibilité, ce sont tous des thèmes qui reviennent de façon assez fréquente et c'est souvent ça qu'on entend autant dans notre clinique que dans le discours avec les parents, les jeunes et même dans nos cercles personnels. Donc, c'est important de trouver un certain repère, de trouver une certaine prévisibilité puis d'en créer une dans votre journée. Puis là vient notre fameuse routine. Donc, la routine a été prouvée d'emblée d'avoir des effets réconfortants et sécurisants sur la santé mentale comme sur juste le fonctionnement au quotidien. La routine, autant que ça peut être le matin, ça peut être le soir, ça peut être l'après-midi, c'est vraiment en fonction de vos circonstances familiales. Mais ce que ça peut faire, quand c'est pratiqué de façon constante, quand c'est pratiqué régulièrement, ça devient quasiment un rituel. Puis ce que ça fait, entre autres, c'est que ça vous crée, ça libère de l'espace dans votre tête quand c'est devenu plus ou moins un automatisme, tel que se brosser les dents tout de suite après qu'on se réveille le matin, on se lève le matin. Tout comme revenir de l'école puis tout de suite prendre une collation, ensuite faire les devoirs. Souvent, cet aspect très rituel, ritualistique, on va dire, peut être très sécurisant puis ça peut donner des encres ou des repères pendant la journée où vos enfants peuvent se retrouver. En ce moment, en contexte de COVID, quelque chose qui pourrait d'ailleurs être pertinent à ajouter dans votre routine, c'est le lavage des mains, c'est le port du masque. Avant de quitter pour aller à l'école, on porte notre masque puis on essaye de le porter quelques fois avant de prendre la route pour se rendre à l'école. La routine peut vraiment être rendue individualisée à votre réalité, vos réalités familiales. mais c'est vraiment un bel outil qui souvent aide les jeunes à se sentir comme s'ils ont justement un certain contrôle sur un aspect de leur vie. J'aimerais vous relancer Patrick Carriane du fait que la routine qui était connue auparavant dans une vie pré-COVID où il y avait des activités sportives, des activités sociales, ça n'existe presque plus finalement pour nos jeunes, nos adolescents. qu'est-ce qu'on fait avec ces ados-là qui ont besoin de faire des activités pour gérer leur anxiété en soirée? Est-ce que vous avez des recommandations pour comment on peut aider ces jeunes-là? Justement, ça serait discuter avec l'enfant de ses intérêts, de comment est-ce qu'il lui perçoit ses soirées. Parce que c'est facile en tant que parent ou en tant que professionnel d'interpréter et de mettre nos propres suppositions, nos propres perceptions sur nos enfants. On prend un moment de recul puis juste discuter avec lui, comment est-ce que tu vois tes soirées? Lui, il va peut-être te sortir avec des idées qui vont vous étonner la plupart du temps. Moi, quand je discute avec des enfants, il m'étonne tous les jours. est-ce que nous comme parents, est-ce que c'est nous qui craignons qu'ils s'ennuient ou est-ce qu'on leur crée un besoin qui n'est pas là? Moi, au début, je prendrais un bon recul pour évaluer est-ce que je crée un besoin ou est-ce que c'est un besoin qui est vécu par mon adolescent. Ensuite, je voudrais pas les intérêts puis j'irais valider son besoin de se divertir. Je dirais, je comprends, justement, t'as besoin de bouger. On va trouver une activité à faire ensemble. Je pense, pour profiter de faire une activité qui vous convient à vous deux ou à votre famille pour permettre de créer votre lien encore plus familial. Patrick, t'avais-tu d'autres idées? Jusqu'à date, je pense que t'as fait un bon tour, justement. Je pense que, encore une fois, c'est très important quand un jeune ressent cette anxiété-là. Comme t'as dit, Benoît, c'est la malheureuse réalité en ce moment que les loisirs, la grande majorité des loisirs, des sports, sont annulés. D'ailleurs, je travaille avec plusieurs différents enfants qui jouent au hockey puis en ce moment, c'est juste des pratiques. Il n'y a pas de partie. Il n'y a pas de tournoi. C'est certain que ça limite un peu jusqu'à quel point les sources de divertissement typiques ne sont plus nécessairement aussi accessibles qu'autrefois. Je pense que le message est bon, Karian. Je pense que, tu sais, c'est vraiment de créer cette alliance-là avec votre adolescent puis de vraiment le laisser guider un peu son propre divertissement. Parce que, comme Karian a dit, tu sais, eux, ils se connaissent très bien. C'est certain que vous êtes les experts de vos circonstances familiales. Vous connaissez vos jeunes mieux que nous, mieux que probablement n'importe qui d'autre sur la planète. Mais ceci dit, eux, ils se connaissent bien aussi. Puis souvent, c'est juste de leur donner l'espace et peut-être d'être un, comment je veux dire ça, d'être une source d'écoute pour eux puis de tout simplement refléter un peu leurs intérêts au fur et à mesure qu'ils les expriment puis qu'ils les identifient de façon à ce que vous deux ensemble ou vous trois ensemble, ça peut être une activité de famille, vous identifiez un peu comment procéder puis comment répondre à ce besoin-là d'être diverti, d'avoir, des distractions tout en étant conscient de ses intérêts puis comment ça peut le rejoindre lui. Ça peut être des arts, ça peut être des sports internes, ça peut être des jeux vidéo. Honnêtement, en ce moment-là, il y a beaucoup de jeunes qui se tournent vers l'usage des écrans puis ce n'est pas la pire affaire non plus. Donc, je pense que c'est vraiment intéressant puis c'est vraiment utile comme approche de laisser le jeune identifié avec vous, avec votre appui, ce qui l'intéresse puis ce qui pourrait rejoindre ses besoins. Puis je pousserais même de faire une activité avec lui. santé publique, tous les règlements changent à tous les jours concernant le COVID-19, qu'est-ce qu'on a plus accès, qu'est-ce qu'on a accès. Donc, de s'asseoir avec votre adolescent ou votre enfant, faire une liste de quel lieu est-ce qu'il a le droit d'aller ou quel lieu est-ce qu'il n'a pas le droit. En même temps, ça va lui permettre de faire un choix. Donc, si vous lui donnez le contrôle et le pouvoir dans ses propres décisions qui va justement le renforcer dans sa personnalité pour le rendre plus indépendant et développer son autonomie dans ses choix. Oui. C'est super. En fait, ce que vous avancez, je me permets en fait de faire référence au chat ici parce qu'on a justement l'importance avec la peur de contamination COVID avec tout ce qui se passe dans les médias de faire cette décision-là de voir qu'est-ce qui est pertinent pour mon enfant et à quel moment dans la journée. On sait que le cerveau n'arrête pas quand on dort. Finalement, il reste actif un peu comme l'autopilote des voitures. Mais c'est une stratégie intéressante aussi proposée par Martin Dubé de dire que les discussions sérieuses, inquiétantes ou qui peuvent être anxiogènes sont faites plus tôt et qu'on se permet de se divertir et de lire une lecture, de changer, si on veut, le petit hamster qui roule de le faire plus apaisant. Mais est-ce que cette peur de contamination-là, est-ce que vous avez des stratégies? Est-ce qu'il y a des façons à regarder ça avec les enfants? Parce qu'avec les enfants des adolescents plus vieux, on peut rationaliser, on peut discuter, mais comment est-ce qu'on explique la COVID qui fait si peur à des plus jeunes? Oui. Patrick, t'avais-tu dit notre deuxième ingrédient magique pour notre recette? Je ne l'avais pas identifié comme tel encore, mais on l'a abordé de façon assez exhaustive. Justement, l'ingrédient numéro deux, merci pour le rappel, c'est de reconnaître le rythme réconfortant de la routine. Encore une fois, c'est un repère, c'est quelque chose qui est très encadrant et qui permet de structurer un peu la journée. Maintenant, pour faire un retour à ta question, Benoît, en lien avec la peur de la contamination, je pense que c'est important de commencer par tout simplement dire que cette peur-là, elle est très logique, elle est très réfléchie. Je pense que les messages qu'on entend un peu partout autour de nous en ce moment, puis d'ailleurs, même en mars-avril, on avait quasiment l'impression que le virus était dans l'air puis il pouvait être attrapé par n'importe qui. Donc, je pense que cette peur de contamination-là, elle est très logique puis je pense qu'elle mérite d'être prise au sérieux. Au niveau de se protéger, puis au niveau, surtout avec les plus jeunes, je sais qu'Ariane a un bel outil à présenter sous peu, mais avec les plus jeunes, c'est souvent important d'avoir des discussions franches avec elles sans trop leur en dire. Et en disant ça, je veux dire, c'est pas nécessaire que votre jeune de 6 ans regarde les nouvelles avec vous qui donnent des nouvelles mises à jour par rapport aux contaminations COVID dans le monde. C'est vraiment d'être capable de filtrer l'information que vous présentez à vos enfants de façon à leur donner assez d'informations pour qu'ils comprennent et pour, en même temps, encourager une bonne pratique d'hygiène personnelle pour se protéger du virus et d'être contaminés, mais de ne pas nécessairement leur expliquer le portrait comme nous, on le connaît parce qu'un petit cerveau de 6 ans, de 7 ans n'est pas capable de raisonner de la même façon que le nôtre. Ça prend les informations et c'est très difficile de nuancer ça et en bon français de prendre ça avec un grain de sel. C'est souvent appris de façon très littéraire. Mais comment est-ce qu'on présente ça pour les tout petits, Karine? J'ai un outil à présenter et que j'adore, que j'utilise beaucoup et que j'ai utilisé à plusieurs reprises. C'est un livre que Benoît va vous mettre le lien dans le chat. C'est « Petit COVID devenu gigantesque ». Ça nous présente le COVID étant une bébite et c'est fait par Nathalie Parent, une psychologue qui a fait avec des illustrations de Fabrice Boulanger. Il est super beau. Je vous invite même à aller le consulter. C'est un bon petit livre qui nous présente justement l'hygiène de comment est-ce qu'on peut approcher la peur de la contamination. Comme mentionnait Patrick aussi, c'est ne pas minimiser la peur parce que votre enfant la vit et la vit à tous les jours. Ne pas la passer en dessous du tapis et dire « Ok, c'est correct, oui, tu as peur, merci. » C'est justement de la rendre, d'en parler, d'y permettre d'avoir un endroit sécuritaire pour lui parler, faire des jeux de rôle avec lui. Que ce soit qu'il a peur d'aller à l'école. Faire des jeux de rôle, l'amener avec lui à l'école, faire des jeux à la maison qui introduit comment rentrer à l'école, comment porter son masque, prendre son toutou préféré ou prendre un objet, lui montrer comment mettre le masque sur la poupée ou le toutou, etc. Le mettre sur vous, donc lui permettre de le dessiner, lui choisir un masque préféré. Si votre enfant est hyper sensoriel, choisir un matériel que lui fasse le choix, donc des objets qu'il veut avoir dessus et du matériel qui va être utilisé parce que vous pouvez justement avec les nouvelles gammes de masques qui viennent sortir en ligne, vous pouvez choisir le matériel qui est disponible pour faire un masque qui va convenir au visage de votre enfant. On a aussi la pratique. Donc, un point principal, c'est la pratique. Pratiquer, pratiquer, pratiquer. On dit beaucoup ça, mais ça va, quand on pratique plus, même pour les adultes, même pour moi, c'est comme une routine. C'est prévisible et on est capable justement de le faire à tous les jours. Donc, même si votre enfant connaît déjà les procédures à suivre, pratiquez-les jusqu'à temps que ça devienne un automatisme. C'est comme un instinct de se lever le matin, laver mes mains ou de sortir de classe et de mettre du puriel parce que c'est maintenant notre réalité, malheureusement, mais il faut s'adapter. Et avec ça, on peut justement développer une pratique et se préparer qui est mon deuxième point. Donc, se préparer en fonction d'établir un plan pour envelopper les produits, donc les aliments, préparer la collation. Donc, comment est-ce que le masque va être amené à l'école et quand il va avoir terminé, comment est-ce qu'il va être rapporté à la maison? Donc, élaborer un plan et se préparer face à ça pour justement préparer votre enfant et l'organiser. Parce qu'on veut qu'il soit organisé, c'est lorsqu'il est dans un contexte qui permet beaucoup d'espace que l'enfant et ses pensées et ses peurs vont justement devenir réels, ils vont s'amplifier. Donc, lorsqu'on les prépare et lorsqu'on élabore des stratégies pour ranger les choses, ça permet aussi une inquiétude envers votre enfant et même envers vous. Lorsque moi, je suis organisée dans mes choses, je me sens plus calme. On a aussi en parler. Donc, ne pas avoir peur de parler avec votre enfant, que ce soit avec des lectures, des beaux petits livres. J'ai aussi des activités, on a un jeu aussi, des jeux de sociétés sur le COVID qui est sorti en ligne juste à télécharger et de jouer avec votre enfant, en discuter et même lui permettre d'en discuter à l'école aussi avec ses amis ou avec d'autres membres de votre famille et le dernier point, c'est le soutien. Vous êtes l'équipe de soutien de votre enfant. Donc, c'est justement lui permettre de lui parler de ses inquiétudes, de lui parler de ses émotions, faire ces choses-là et de votre tour de l'épauler à travers le processus. Le troisième point, oui, Benoît, c'est aider votre enfant à apprendre et à comprendre les nouvelles règles concernant la rentrée des classes. Le troisième ingrédient magique pour notre recette, c'est être informé, c'est avoir du pouvoir. Plus votre enfant comprendra les politiques et les procédures qui seront mises en place en classe, plus il se sentira en confiance pour retourner à l'école. En même temps, on a un degré, vous êtes les experts de votre famille, de votre enfant. Patrick a dit plus tôt que votre enfant de 607 ans l'a amené à regarder les nouvelles, est-ce que c'est la meilleure stratégie pour le garder informé? C'est à vous de juger selon justement les capacités de votre enfant à assimiler les nouvelles et le degré de gravité que vous permettez à votre enfant d'écouter. Je pense que Martin fait un excellent point en fait, je peux me permettre dans le chat ici que quand on regarde la part des choses, c'est certainement difficile de vivre le confinement, c'est certainement difficile de vivre l'incertitude du quotidien et en même temps, il y a plein de belles choses qui se développent, la résilience des gens, le rapprochement qu'on vit avec des gens qui sont peut-être loin, qu'on voyait moins habituellement, mais qu'on se donne la chance de voir de façon virtuelle, comment il y a de l'espoir qui peut être créé parmi tout ça. C'est en fait de comprendre justement ce que notre enfant peut bien comprendre, bien digérer comme information en validant les questions qui sont là et aussi de leur permettre de voir que, je ne veux pas sonner qu'à tel, mais dire que ça peut bien aller avec un arc-en-ciel évidemment. Oui, absolument. Mais en même temps, oui, vas-y Benoît, mais en même temps, tout change. Comment qu'on communique, comment qu'on interagit avec les autres, notre repère, notre besoin humain, sociétaire de communiquer, d'interagir avec d'autres personnes change. Comment est-ce qu'on peut accueillir nos jeunes à vivre ça pour maintenir une bonne santé mentale malgré tout? Veux-tu sauter là-dedans, Karen, ou tu veux que je débute? Non, je peux sauter dans le prochain sujet. Je vais juste aussi appuyer que pour tout ce qui est les parts, le compte-animation ou la routine, tous les sujets qu'on aborde, un point qui me semble important de mentionner, c'est le visuel. Tout ce qui est visuel permet une compréhension qui est différente, qui va toucher une différente hémisphère du cerveau pour permettre l'enregistrement et pour permettre aussi que la personne puisse enregistrer et pratiquer le tout. Avoir un appui visuel que ce soit pour la routine, décortiquer les tâches, ça permet aussi une création qui est deux fois plus utile et tactile aussi pour l'enfant ou l'adolescent. Si on saute au troisième sujet, on a l'interaction sociale. Qu'est-ce qui se passe avec mon enfant ne peut pas aller à des fêtes d'enfants? Ou est-ce qu'il ne comprend pas qu'il ne peut pas parler à grand-maman et grand-papa, etc.? Il ne peut pas avoir des contacts avec certaines personnes. Ce qu'on peut faire, c'est la communication. La communication, c'est votre meilleur ami. Je le dis à plusieurs reprises dans notre webinaire parce que la communication est la base à une relation saine. Donc, on veut créer un endroit qui est sécurisant, qui permet de créer un climat propice justement à créer la communication qui va faciliter de désensibiliser justement les peurs, les routines et de communiquer nos émotions. Pratiquer aussi les habiletés sociales en forme de jus. Donc, on pratique que ce soit comment créer des bons amis ou comment créer c'est quoi des bons amis et des mauvais amis. On a en question de la COVID aussi à l'école. Il faut porter un masque. Donc, comment est-ce qu'on peut communiquer? Comment est-ce que mon enfant peut savoir que je suis contente ou que je suis fâchée? Parce que d'habitude, on communique beaucoup avec notre bouche ou avec notre bas du visage. Donc, ça serait montrer à votre enfant qu'avec le haut du visage, on peut aussi déterminer quelles sortes d'émotions est-ce qu'on vit et on peut communiquer avec notre haut du visage, que ce soit avec les yeux, que ce soit avec des jeux. Cachez votre bouche et donnez-vous une émotion et faites des jeux de rôle. Faites des jeux de théâtre tout selon, encore une fois, selon les intérêts de votre enfant. Vous pouvez même faire aussi des dessins pour lui montrer que communiquer, il y a plusieurs bases. On peut communiquer avec des mots, on peut communiquer avec des bruits, avec des gestes et aussi, on peut communiquer par dessin. Parce que des fois, ton enfant a une grosse journée à l'école. Moi, des fois, ça ne lui tente pas de me parler et de me dire comment ça a été. Juste, ça lui permet de dessiner. Ça lui permet aussi de laisser aller ses émotions sur un papier et justement, vous faites un retour après. Oh, wow, qu'est-ce que tu as dessiné? Ça va justement permettre un flow sur votre communication ainsi pour développer les intérêts des enfants. On a aussi une nouvelle réalité avec le COVID, c'est le virtuel. Donc, comment, en tant que parent, est-ce que je peux introduire mon enfant à Skype, à Teams, à Google Meet? Je sais que les ados, ça va plus bien parce qu'ils sont adeptes à la technologie, ils sont même plus adeptes que nous. Donc, oui, le visuel est effectivement très important. Donc, on veut aussi savoir comment eux comprennent. On veut leur demander qu'est-ce que toi, tu comprends de ça? Parce que c'est facile pour nous en tant qu'adultes de prendre leurs décisions et d'interpréter leurs réactions. Donc, ça serait aussi voir les rôles et les modèles parce que nous sommes leurs modèles en tant qu'adultes, en tant que mère ou père. Vous êtes les modèles de vos enfants. Donc, ça serait aussi faire des jeux de rôle. Comme je ne l'arrête pas de répéter, des jeux de rôle, c'est très important et en même temps, ça permet le lien et ça facilite la communication en vous. Patrick, des petites choses? Par rapport à la communication, je pense qu'encore une fois, tu as fait le tour. Tu es pas mal minutieuse dans ta couverture des sujets. Moi, je pense que juste mon petit ajout par rapport à tout ça, c'est tout en créant ce climat de confiance-là, ce climat d'ouverture où votre jeune de tout âge peut se sentir comme s'il a de la place et il peut s'exprimer ouvertement et librement envers vous par rapport à ce qui se passe dans sa vie personnelle. Je pense qu'un mot clé à mentionner ici et à soulever, c'est l'empathie. Et démontrer et exprimer votre empathie vis-à-vis leurs difficultés. Le monde dans lequel on vit présentement, c'est du jamais vu. L'école virtuelle, qu'un nez qui coule mène à un retrait de l'école pendant quelques jours jusqu'à temps qu'on reçoive un test négatif, c'est du jamais vu. Ça fait en sorte que c'est très difficile pour un jeune de trouver son rythme, de trouver sa place dans ce monde-là. De tout simplement accueillir ces difficultés-là et dire « je comprends que ce n'est pas facile ». Et pour aller encore plus loin que ça aussi, d'encourager vos jeunes, puis d'ailleurs, c'est notre quatrième ingrédient, c'est d'encourager votre enfant à poser beaucoup de questions. Encore une fois, dans ce contexte-là de communication ouverte et régulière, de ne pas avoir peur de ne pas savoir ou de ne pas avoir la réponse à un questionnement de votre enfant. Parce que le monde est en changement quotidien en ce moment. Une réponse, une bonne réponse aujourd'hui pourrait être une réponse redondante demain. D'ailleurs, juste avant le webinaire, on a appris que les mesures de dépistage avaient changé cet après-midi, si je me souviens bien. Benoît? Oui, effectivement. Donc, tu sais, je pense que c'est important d'être assez vulnérable vis-à-vis vos enfants et pour aller encore plus loin que ça, en modelant cette vulnérabilité-là pour dire « je ne sais pas » et des fois, c'est correct de faire la réponse. Absolument. Oui, d'être honnête envers l'enfant, lui faire savoir que vous n'avez pas toutes les réponses, que malgré tout, c'est hors de votre contrôle. Il est normal de ne pas avoir toutes les réponses parce qu'aucun d'entre nous n'a des réponses en ce moment. Ça change. C'est toujours en période de changement. On a aussi notre cinquième élément de notre recette magique, c'est « faites appel aux amis et aux camarades de classe pour justement aller aider votre enfant à faire la transition parce qu'on a, oui, on a notre soutien familial, mais on va aussi aller chercher nos autres réseaux. Oui, malgré que c'est virtuel, on peut quand même aller chercher. Il suffit juste de regarder le côté positif. Des fois, on a tendance à regarder le verre à moitié vide, mais il faut aussi permettre à notre enfant de vivre du positif et de regarder que, oui, malgré tout, on peut aller chercher de l'appui, on peut aller chercher, on peut même aller visiter nos amis dans leur maison, mais assis dans notre maison. C'est une réflexion qu'un de mes jeunes enfants a dit. Elle a dit « Ah, Mme Kariane, je suis chez toi, mais pas chez toi! » Donc, justement, ça lui permet de trouver une notion que, ah, c'est le fun malgré que je ne peux pas avoir un contact physique avec toi. C'est un défi, en fait, Kariane, on a une question en chat qui est très pertinente. Est-ce qu'on a des trucs pour aider des enfants qui sont plus hésitants à créer de relations de façon virtuelle évidemment avec des collègues de classe qui habituellement ils parteraient du temps à la création qui se verraient à faire des activités par le sud, mais comment est-ce qu'on peut encourager ou sécuriser si on veut ces personnes-là dans la relation sociale virtuelle? Donc, des trucs pour aider à créer des liens avec amis de la classe virtuelle. C'est certain que si elle est nouvelle dans cette classe-là, c'est justement de valider que c'est correct de sentir, d'être hésitante de trouver des amis parce que, même moi, si j'aurais un cours à l'université et que je ne connaissais personne, je serais aussi hésitante que ça, même en webinaire, c'est des fois difficile. Comment se créer des amis? Ça serait développer des champs d'intérêt commun. Moi, ça serait la base. J'irais créer des champs d'intérêt. Aller voir est-ce qu'il y a des amis qui aiment la même chose que moi. Ensuite, créer des amitiés à travers les champs d'intérêt qui sont communs. Ça serait un petit début. Patrick? Bien, je ne vais pas vous le cacher. Je pense que c'est quand même une tâche plus complexe de se créer des liens de façon virtuelle. D'ailleurs, nous-mêmes, dans notre rôle quand on avait appris qu'on commençait des services en virtuel, une de nos premières questions, c'était comment est-ce que je vais créer cette relation de confiance avec un jeune? Donc, c'est certain que je n'ai pas nécessairement eu un visuel. Je ne sais pas exactement de quoi ont l'air les séances de classe virtuelle. Je ne sais pas si c'est dans ce style-ci ou c'est tout simplement on s'assoit puis on regarde la présentation ou le cours de l'enseignante. Mais je pense que de façon générale, les thèmes centraux pour se créer des relations, pour se créer des amitiés restent les mêmes. Maintenant, c'est certain que ça a créé un médium un peu plus... Ça a créé un médium très virtuel. C'est moins évident de tout simplement approcher quelqu'un puis démarrer une discussion. Mais peut-être que sincèrement, ça pourrait être une discussion à aborder avec l'enseignante de classe. Parce que justement, j'imagine, Myriam, que vous n'êtes pas du tout la seule qui a un enfant réticent à participer aux salles de classe virtuelle ou participer aux classes virtuelles. Il y a souvent des jeunes qui n'aiment même pas se voir sur la caméra de façon virtuelle non plus. Donc, moi, ce que je vous encouragerais à faire, c'est au niveau des trucs, je pense que les trucs pour se créer des amitiés restent les mêmes. C'est de créer des intérêts ou identifier des intérêts en commun pour ensuite exploiter un peu ces intérêts en commun puis créer une amitié autour de ces intérêts communs-là. Ces intérêts communs-là, excusez-moi. pour lutter cet isolement-là ou ce sentiment d'isolement-là comme quoi c'est difficile de créer des relations avec des jeunes que votre enfant n'a peut-être même pas côtoyés en personne jusqu'à date. Moi, je vous encouragerais à consulter l'enseignante de classe, voir comment elle pourrait peut-être animer des séances de brise-glace entre élèves virtuels parce que je suis certain que ce n'est pas une réalité individuelle puis que plusieurs jeunes vivent justement cette angoisse-là de ne pas être capables d'avoir l'avantage d'avoir des amis, mais d'avoir l'avantage social d'être à l'école qui est souvent un grand point bonus pour les jeunes qui se pointent à l'école. Maintenant qu'on n'a plus le contact physique, maintenant qu'on n'a plus le contact en personne, on commence à dire que, OK, ça nous manque, OK, c'était le genre essentiel à notre quotidien, mais genre un speed dating, genre un speed dating, mais pour se créer des amis aux primaires. Donc, je suis d'accord avec toi, Patrick. Parlez à l'enseignante de justement mentionner votre problématique parce que ça va être elle, votre meilleure amie pour faciliter le processus à travers comment se trouver des amis. Donc, votre enseignante, envoyez un petit courriel justement pour parler de vos inquiétudes, comment prendre des amis pour créer des sessions soit via Zoom, donc faites-moi une présentation orale ou une présentation ou parlez-moi de votre famille. Donc, faire des petits projets justement pour unir la classe, pour avoir un sentiment qu'on est unis puis on est une unité qui travaille ensemble qui va peut-être un peu développer des champs d'intérêts, des intérêts communs. Oui, Anne. Qui nous emmène? Oui, vas-y. Juste pour vraiment terminer, je pense que c'est une très bonne idée justement, les petites présentations orales à propos de moi pour donner un espace puis donner l'occasion aux jeunes de parler de soi puis de parler de soi aux autres enfants pour leur donner des thèmes, des idées de différents intérêts qu'ils peuvent partager. C'était juste mon dernier petit deux cents par rapport à ça. Je pense que c'est vraiment... Il y a de la place dans le curriculum pour des présentations orales point déjà. Mieux vaut bâtir là-dessus puis en rendre... Faire un deux pour un puis que ça soit un peu social en même temps puis ça puisse permettre une plus grande interaction. Ça nous amène à notre dernier thème. On a juste quatre minutes fait que Patrick, il faut faire ça vite. Donc, naviguer le système scolaire. Comme on vient de dire, l'enseignante, c'est quasiment votre meilleur moyen de communication avec le système scolaire. Oui. Je pense que l'enseignante, comme tu as dit, l'enseignante ou l'équipe qui travaille directement auprès de votre jeune, je pense que moi, de ce que je comprends des écoles en ce moment, c'est vraiment plus ou moins dans des bulles de classe. Ça fait que c'est l'enseignante qui les élève. Ça fait que l'enseignante, c'est votre allié. Je pense que dans le lien, pour créer un lien avec la communication de tout à l'heure, je pense que c'est très important d'avoir une communication très étroite avec l'enseignante de classe, autant pour partager les besoins de votre enfant que pour lui donner la capacité de répondre aux besoins de votre enfant. Parce que ça, ça peut créer une relation très sécurisante pour l'enfant. En même temps, ça crée une belle petite alliance entre l'enseignant et l'enfant. Puis encore une fois, ça donne un repère sécure à l'école, une personne clé, une personne de confiance qui peut l'appuyer. Ça fait que c'est comme si ça devient la maman du jeune à l'école ou le papa du jeune à l'école qui peut s'occuper des besoins qui sont typiquement répondus par vous à la maison. parce qu'il passe quand même à ses six ou sept heures avec eux, donc qui va faire diminuer l'anxiété pour supporter le point de Patrick. Et ensuite, pour finaliser, notre sixième ingrédient, notre recette magique qui est aider votre enfant à identifier une personne de confiance à l'école. Chaque enfant a besoin d'une personne sûre à l'école. Évidemment, il s'agit de quelqu'un en qui ils ont confiance et en qui ils connaissent. Donc, une personne par laquelle il peut se tourner pour résoudre un problème ou faire face à une situation qui est difficile. Absolument. Et donc, sur ce, je voulais juste, je pense qu'on commence à manquer de temps un peu. Je pense qu'on a vraiment, mais vraiment pris l'heure. Je voulais juste terminer avec un petit message au nom de moi-même et de mes collègues et de l'agence Le Cap. Puis que c'est qu'en ce moment, c'est un monde comme on n'a jamais vu auparavant. Je pense que, tu sais, vous êtes sincèrement, mais sincèrement, nous, on a des connaissances académiques. On peut avoir des diplômes. On peut avoir de l'éducation formelle dans ça. Mais vous êtes vraiment sur le terrain à chaque jour avec vos enfants. Vous connaissez vos enfants mieux que nous. Vous êtes sincèrement les experts de vos situations, de vos circonstances. Je pense que vous avez, vous faites un travail extraordinaire depuis six mois, presque sept mois maintenant. Je pense que vous avez, mais vraiment, vous avez un travail et vous jonglez beaucoup de balles en même temps avec votre emploi personnel, la santé mentale de vos jeunes, l'éducation de vos jeunes quand c'était le cas. Donc, je pense que, tu sais, oui, on a pris un certain temps pour vous outiller puis vous partager différentes stratégies. Mais en gros, je pense que vous méritez d'être patient et indulgent envers vous-même et de vous faire confiance parce que, veut, veut pas, vous avez certainement mis en place des stratégies et mis en pratique des stratégies qui fonctionnent dans le quotidien pour vos enfants, même si elles ne sont pas thérapeutiques et scientifiques et ça n'a pas été prescrit par un travailleur social. Souvent, c'est les astuces et les trucs les plus simples qui fonctionnent. Faites-vous confiance, soyez patient envers vous-même, soyez indulgent parce que c'est pas facile. C'est un monde qui change à chaque jour et sur ça, je suis bien content d'avoir pu être, d'avoir pu faire partie de votre vie pour cette heure et je vais donner la parole à Karian. Oui, donc pour faire suivre, il faut prendre soin de nous. Donc, prenez un moment, prenez une pause, écoutez votre corps, dites, OK, j'en ai assez, je prends une pause, je vais donner l'iPad à mon enfant. Oui, c'est correct de donner leur iPad ou l'électronique à votre enfant pour vous permettre de prendre justement une pause, une distance pour vous créer un moment de moi, me, myself and I en anglais. Donc, prendre soin de vous en tant qu'adulte parce que vous êtes l'encre de votre milieu familial qui est le modèle pour vos enfants. Donc, prenez soin de vous et permettez aussi la communication envers votre enfant et vous-même. Donc, créez un endroit qui est sécuritaire pour permettre justement l'épanouissement, de votre enfant à travers tout ses développements, tout son stade. Je vois aussi qu'on a une question pour le jeu. Je suis en train de le chercher sur mon ordinateur, donc je vais créer le lien Benoît sur le chat. Donc, si jamais tu veux rester un autre petit deux minutes, je vais aller chercher le lien pour le jeu sur mon ordinateur. Merci beaucoup d'avoir permis de s'échanger comme ça ici. Je sais que moi, Patrick, on parle beaucoup. J'espère que vous n'êtes pas endormis en train de manger du popcorn. Donc, je vous espère une bonne soirée et j'espère que vous avez appris beaucoup ou que vous avez super appris et que j'espère qu'on était quand même assez entertaining pour un petit jeudi soir. Merci, Kariane. Merci, Patrick, en fait, d'avoir partagé cette expertise, d'avoir reconnu surtout comment en ces temps extraordinaires, on a aussi droit à avoir des parents extraordinaires, des comptes qu'on a ici qui se joignent à nous, qui sont en intérêt comme nous à la santé mentale des jeunes. Merci de faire ça. Je pense qu'au début, je vous ai parlé que 70 % des problèmes de la santé mentale se développent quand on est jeunes ou quand on est adolescent. mais sachez aussi que vous avez un rôle important à appuyer ces jeunes-là. On est là ensemble pour le bien-être de nos jeunes d'eau. Une citation que j'aimerais vous laisser, en fait, dire que la vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, mais c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Cette résilience dont vous faites preuve, dont vous témoignez à votre investissement aujourd'hui, c'est remarquable. On est ensemble. Ça va bien aller? Oui. Merci. Passez une belle soirée. Si on va s'assurer de pouvoir faire parvenir les documents références auxquels on a fait référence durant la présentation, en espérant que ça puisse vous appuyer, certainement. Nous, on va aussi vous partager nos courriels. Vous avez des questions, ça me fait plaisir de pouvoir faire les liens avec les ressources francophones au travers de la province. Merci énormément à Santé mentale pour enfants ontario qui ont vu la pertinence et l'importance d'avoir cette conférence, ce webinaire en français pour appuyer nos parents franco-ontariens. donc merci beaucoup de nous donner cette voix-là en espérant que ce soit un beau partenariat que la voix des francophones puisse continuer de résonner au niveau de la santé mentale pour les jeunes et les adolescents. Sur ce, passez une excellente soirée. Bonsoir. Bonsoir.